salut à tous ici Michael j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel blender alors j'ai vu la question d'une personne qui me demandait en commentaire comment rajouter des traces de pas dans du sable par exemple dans de la neige aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va vous montrer comment réaliser l'animation que vous avez sous les yeux donc de base pas très compliqué en soit la modélisation d'un pneu un simple plan mais on va utiliser une technique qui s'appelle le dynamic painting pour pouvoir modifier en temps réel une surface oui que si je passe dessus dessous pardon on a vraiment un changement de topologie au passage de notre objet donc du coup on va s'amuser à rajouter un petit matériau sur notre sable très rapidement sur le pneu parce que c'est pas l'intérêt et comment rajouter des particules qui sont calculés uniquement au moment de la collision donc vous verrez qu'on va pouvoir définir une frame et qui ont une certaine inertie pour rendre la chose un petit peu plus réaliste et on verra également comment créer des liens de parenté avec des contraintes chose qu'on n'a pas encore vu pour obtenir le résultat que vous avez sous les yeux je vais tout de suite aller dans un nouveau fichier blender et je vais commencer par la modélisation de mon pneu donc pour ceux qui souhaitent voir uniquement la partie dynamic painting je mettrai comme d'habitude dans la description le timestamp pour pouvoir aller directement sur la partie de la vidéo qui vous intéresse alors j'ai supprimé le cube de base parce qu'on va pas partir d'un cube on va partir vous l'aurez deviné d'un cylindre donc je vais faire shift a mesh et je vais rajouter un objet donc de type sailender je vais faire une rotation en y de 90 degrés et à l'aide de la vue du dessus donc je vais mettre les raccourcis clavier donc vue du dessus touche set du pavis numérique je peux avec s réduire un petit peu la largeur de mon pneu pour obtenir quelque chose qui ressemble à peu près voilà à ceci ok maintenant mon pneu j'aimerais bien le trouer à l'intérieur alors les différentes méthodes certains vont utiliser de manière assez intuitive un boulet un qui permet de creuser de la surface à partir de deux volumes différents deux ou un volume d'ailleurs on peut utiliser plusieurs éviter au maximum le modifier boolean parce qu'il va rajouter des subdivisions de manière un petit peu aléatoire sans que vous puissiez vraiment contrôler la topologie de votre objet donc je vous conseille quand vous avez possibilité d'utiliser d'autres méthodes comme on va voir de suite utiliser la méthode que je vous montrer c'est beaucoup plus simple donc voilà une fois que je mets un objet je vais passer en mode object est dit pardon avec tabulation je vais sélectionner mais deux faces externe à mon pneu et je vais faire ici et ça me permettre comme vous pouvez le voir d'insérer des faces donc jusqu'à là pas trop de nouveautés on l'avait déjà vu maintenant j'aimerais bien relier entre guillemets ces deux faces pour enlever de la matière alors comment faire c'est relativement simple je vais faire clic droit et je vais faire bridge faces et ça me permet de relier mes deux sections en rajoutant les faces de manière intermédiaire à la section donc ça c'est nickel maintenant je peux passer en vue dessus avec touche set et je vais rajouter deux subdivisions en haut donc je fais contrôle r je fais un coup de bled vers l'eau je fais un clic gauche pour valider et échappe pour annuler maintenant en sélection d'arrêt je vais faire alt clic gauche sur mon arrêt de gauche je vais faire r pour faire une rotation en x et avec contrôle je peux dire à blender de faire une rotation uniquement de 5 degrés pour garder un certain pas et je fais pareil à droite ce que je fais l'inverse je fais r x et cette fois ci je vais tirer un coup vers le bas et ça ça permet quoi vous voyez déjà ressortir des sortes de sillons qui sont assez représentatif des pneus et je peux avec alt et shift sélectionner mais trois rangées de face et faire une extrusion individuelle alors une extrusion individuelle c'est quoi ça me permet de faire une extrusion basée sur les normales de chacune de mes faces donc si je fais alt e et extrude individual faces vous pouvez voir que j'ai bien une extrusion qui se fait de manière individuelle face par face maintenant j'aimerais bien réduire la taille de ses crampons on va appeler ça des crampons comment faire parce que là si je fais s par défaut blender il me fait un changement d'échelle à partir du point médian qui est présent au centre de mon objet moi j'aimerais bien dire blender fais moi un changement d'échelle mais tu prends de manière indépendante chaque face et tu me réduis par rapport à cette origine individuelle donc ceci c'est présent en haut si vous cliquez dessus juste ici par défaut on est un médian points comme je vous dis créer un point médian à partir de toutes des sections moi je vais cliquer sur individual origins là si je fais s on voit bien que ça me fait un risque elle mais crampons on va l'appeler comme ça pour la vidéo sera plus simple de manière vraiment individuelle donc ça c'est vraiment très pratique et maintenant je peux faire également deux subdivisions au centre de mon pneu voilà faire un risque avec s cette fois ci je peux repasser en médian points voilà comme ceux ci je peux sélectionner avec alt mais deux arrêtes externes échanger un petit peu le s en x pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça et l'on est pas mal alors maintenant en ce qui concerne le shading j'aimerais bien avoir du smooth partout et du flat en haut pour vraiment garder ce côté crampons bruts qui sort du pneu donc pour ce faire je vais passer à mode édition sélection de face alt clic en l'intérieur de mon objet pour vraiment sélectionner toutes les faces jointes et avec ctrl plus je vous rappelle qu'on peut faire une section progressive je vérifie que des deux côtés ça va marcher normalement si tout est symétrique dans votre objet vous devez pas avoir de problème je vais faire un clic droit et shade smooth et du coup ça on n'avait jamais vu mais vous pouvez vraiment avoir sur un objet une partie qui est flat et une partie qui est smooth donc quand même pour faire ressortir un jeu là c'est pas très réaliste je peux aller dans les modifiers et rajouter du xp je pourrais rajouter un bivelle pour avoir quelque chose d'un petit peu plus adouci c'est pas le but du tout ça va rajouter un petit peu de la charge de calcul donc là on est pas mal on dit qu'on a notre pneu qui est validé je vais décaler avec g sur le côté maintenant je vais rajouter un plan je vais shift à mèche plein ça ce sera notre sol je vais le grandir un tout petit peu comme ceci sachez que plus votre plan va être grand plus le calcul va demander de la ressource bien évidemment je vais augmenter mon pneu en termes de hauteur je vais mettre ici voilà ça me l'air pas mal et sachez que pour blender le dynamic painting c'est la technique qu'on va utiliser qui peut servir à différentes choses ça peut faire comme le nom l'indique de la peinture dynamique donc je peux dire quand l'objet est en collision avec un autre tu me peins la zone de collision mais nous on va utiliser quelque chose qui va permettre de rajouter du displacement c'est à dire vraiment creuser notre maillage et pour ceci on a besoin de deux objets on a besoin d'un tableau d'un cadre qui va être notre plan et on a besoin d'une brosse qui va être donc dans notre cas notre rue notre pneu donc je vais sélectionner mon plan je vais aller à droite dans le physique properties je vais étirer un petit peu ce panneau et là on a bien un outil qui s'appelle dynamic paint donc c'est super je peux cliquer dessus il me demande quel est le type d'objet que je vais rajouter soit un cadre support vous l'appeler comme vous voulez qui est canvas soit une brosse moi je veux un canvas je fais à de canvas maintenant je vais sélectionner mon pneu je fais la même opération dynamic paint sauf que cette fois ci je vais pas utiliser un objet type canvas mais il me faut une brosse donc je clique sur brush et je fais à brush alors là on a maintenant différentes choses à faire alors on m'a également posé en commentaire la question comment faire rouler une roue sur un seul comme une voiture je ferai une vidéo vraiment associé à ça on va calculer en fonction du déplacement le nombre de rotation aujourd'hui on va le faire vraiment rapidement donc je vais mettre ici je vais faire i lock rock scale voilà donc location rotation échelle et je vais aller ici à 240 je vais décaler et je vais faire r voilà à peu près plusieurs tours comme ceci vous allez voir qu'on va avoir un petit souci là si je lance mon animation on a ceci qui se passe c'est assez étrange pourquoi sachant que j'ai uniquement changé en la rotation sur un seul axe mais parce qu'au début en fait on n'avait pas appliqué notre rotation qu'on a fait donc je vais ou pardon je vais supprimer cette keyframe donc je vais faire supprimer en ayant sélectionné je fais delete keyframe et la première paris alors ça vient de quoi le problème ça vient d'ici on a bien une rotation en moins 0 90 0 ça c'est pas top moi j'aimerais avoir du 0 0 0 pour dire blender ça c'est la rotation de base de mon objet donc je vais faire contrôle à et je vais appliquer la rotation et maintenant si je retourne à la keyframe numéro un que je fais i lock rock scale je vais ensuite à 250 par exemple je mets le g voilà par exemple ici voilà je fais une rotation par exemple de allez 460 degrés à peu près je fais i et je reclique sur la même lock de modification et là j'ai bien une animation de mon pneu qui avance j'appuie sur espace voilà on avait quelque chose qui fonctionne donc pour le moment rien ne se passe pourquoi parce qu'on n'a pas relativement subdivisé notre maillage pour pouvoir modifier celui ci c'est pas une modification de maillage dynamique il faut rajouter des subdivisions sur notre forme donc déjà premier paramétrage je vais cliquer sur mon canvas ici par défaut le surface type la paint moi c'est pas ce que je veux je veux du displace et là je vais faire tabulation clic droit et je vais faire des subdivides on fait par exemple 3 allez 4 maintenant ces gens de mon animation on voit qu'on a bien ceci qui se passe notre maillage se creuse bien comme on le souhaite donc je vais faire clic droit chez its smooth et si je relance on voit que j'ai bien quelque chose qui a incurvé mon maillage donc ça c'est nickel la résolution n'est pas top pourquoi parce qu'il faut rajouter encore plus de subdivisions alors plutôt passer à mon édition faire clic droit subdivide vous conseille pour avoir plus la main sur le nombre de subdivisions d'aller dans les modifieurs de votre plan et de rajouter un nouveau modifieur qui s'appelle subdivision surface et le mettre par exemple à 2 alors par défaut il va le rajouter en dessous du dynamic paint je rappelle qu'il ya une hiérarchie qui est très importante entre les les modifieurs et là ça va faire quoi mais pas grand chose en fait ça va m'adoucir le creux qu'on avait tout à l'heure donc pour vraiment avoir une qualité supérieure en termes de subdivisions il faut le mettre au dessus du dynamique paint et du coup on a bien quelque chose qui ressemble à ceci avec des crampons qui sont imprégnés dans ma surface alors bien évidemment plus je vais rajouter des subdivisions dans la vue porte et plus on va voir quelque chose qui va s'apparenter au motif exact de ce qu'on a ici pour quelque chose d'optimal il faudrait autant de subdivisions sur notre plan du moins sur cette ligne et là que ce qu'on a sur notre pneu vraiment pour optimiser on aurait pu découper mon maillage si je savais que mon pneu allait passer ici et subdiviser uniquement la lignée dans laquelle mon on a passé parce que là on va avoir des subdivisions sur le côté qui ne servent à rien mais bon ça c'est du détail donc maintenant que j'ai ça on va pouvoir rajouter différentes choses à commencer par un système de particules qui va être assez sympa parce qu'on va voir des techniques de contraintes qu'on n'a pas encore vu alors d'abord je vais rajouter un objet de type empty que je vais lier en termes de position à mon pneu donc je vais faire shift à un petit plein excise et je vais décalé je vais mettre à peu près ici voilà maintenant j'aimerais bien lié mon empty à mon pneu alors comment faire ça on a déjà fait des parentés donc je peux sélectionner mon un petit jeu peut sélectionner mon pneu avec shift pour avoir les deux je rappelle que le second sélectionné est toujours hiérarchiquement au dessus donc ça va être le parent je préfère contrôler object là on a un petit souci c'est que si j'avance dans mon animation on a bien le lien de parenté mais mon empty tourne autour de mon pneu ça ça va être mon émetteur de particules donc je veux pas qu'à ce moment-là de l'animation par exemple les particules particules pardon partent en haut de mon pneu je veux qu'elle reste toujours en bas alors comment faire je vais faire alt p qui repère un être pour enlever le lien de parenté mais en fait on a ce qu'on appelle une contrainte le contrainte c'est quoi je vais à droite déjà dans object contraint properties sur qui dessus on a différentes choses on peut faire par exemple des objets qui suivent le mouvement de notre on peut faire des objets qui vont copier l'échelle de notre etc etc mais on a quelque chose qui va nous intéresser qui s'appelle enfants de nom child off et si je clique dessus je peux sélectionner marou par défaut ça fait un truc un petit peu bizarre tout à fait normal et l'avantage de ceux de cette contrainte là c'est qu'il me permet de choisir quelles informations il va hériter de son parent l'échelle par exemple je veux pas qu'il hérite la rotation on a vu que je ne voulais pas non plus qu'elle hérite et ensuite j'ai juste alors décalé par exemple je le mettre ici à l'endroit où je veux que les particules vont partir et là si je suis mon animation on voit bien qu'elle suit à la fois la location à terme de x y z donc nous en l'occurrence on a uniquement une translation sur un axe mais on peut le faire sur trois trois axes de manière tridimensionnelle ça marchera sans pour autant suivre sa rotation ni son échelle donc ça c'est nickel maintenant je peux faire shift s je vais faire curseur tout selected comme ça ça m'amène main mon curseur 3d à l'endroit de mon empty je vais faire shift a et je vais rajouter un émetteur de particules qui sera une sphère que je vais considérablement réduire et je vais un petit peu allongé sa forme voilà de manière à suivre à peu près le sillon de mon objet maintenant je vais sélectionner en second mon empty contrôle p object et là on est bon alors moi j'aime bien travailler avec des empty on aurait pu directement à rajouter cette sphère là et mettre la contrainte dessus etc mais déjà quand un système de particules serait potentiellement poser des problèmes donc moi je préfère toujours utiliser un empty comme point de référence donc les petits j'utilise pour faire des rotations pour modifier différents modifiers pour faire un point de symétrie et différentes modifications à ce niveau là alors pourquoi on n'a pas fait le système de particules à partir d'un empty parce que vous voyez qu'ici on l'a pas si je sélectionne un empty je peux pas générer de la particule à part d'un empty parce que c'est quelque chose de factice c'est un point qui n'a pas de volume alors que là si je vais dans ma sphère que j'allongé je peux bien rajouter des particules je vais cliquer sur plus et là j'ai bien si j'appuie sur espace ou si je lis mon animation des particules qui sont créés donc on a pas mal de paramétrage à faire la première c'est le type d'émission donc si je vais ici dans render on a bien des allo ça ça m'intéresse pas trop moi j'aimerais bien un objet que je puisse moi même modifié si jeune envie donc je vais faire shift a et je vais rajouter un objet de type icosphère que je vais mettre sur le côté alors j'enlève rapidement hop là la caméra parce qu'ici très important subdivision va se mettre à 1 ça permet d'optimiser en termes de subdivision qui composent mon objet et vu qu'on va voir beaucoup de particules qui vont être généré moyen de subdivision mieux c'est donc je vais passer en haut à droite en viewport shading render je vais rajouter d'abord un environnement texture open donc tout ça normalement vous connaissez voilà je mets une image en fond je vais d'enlever tout de suite une fois que cela a changé une image en 8k donc ça prend pas mal de temps je vais aller ici dans le render properties film et je vais cocher transparente et du coup j'ai bien mon image qui est effectivement et qui n'est pas visible bon mon pneu donc rapidement je fais des matériaux parce qu'on va en avoir besoin pour nos particules mon pneu je vais aller dans le shader editor ici je crée un nouveau matériau que je peux appeler pneu donc le but c'est pas d'obtenir un pneu réaliste donc je vais le mettre voilà à peu près en noir obscur à 100% je vais baisser un petit peu les reflets donc en augmentant la roughness et j'obtiens quelque chose qui ressemble à ceci je peux même le mettre en noir à 100% et donc là on est pas mal pour le pneu donc le but c'est vraiment d'obtenir un sable qui est quand même assez correct donc je vais send et là vous connaissez je vais tout mettre dans l'inscription comme d'habitude je vais faire du drag and drop de mes textures donc on a la base color on a la roughness et on a la normale toujours vérifier bien que ma color soit en srgb très important maravnes je peux la relier mais il va falloir changer le color space en un color parce qu'on ne veut pas des signaux de couleurs pour cette texture là pareil pour le normal mapping et je peux faire shift à vector normal map je relis la color à la color un normal à la normale et là on aura à voir du sable comme on le souhaite et si je lis mon animation j'ai bien mon sable qui est relativement correct et qui est soumis donc à l'effet de creusement pardon vous avez compris on a creusé en fait notre maillage en fonction de notre notre objet alors c'est pourquoi parce que je vais utiliser cette ischosphère là pour l'émission de particules alors comment je fais je vais sélectionner mon objet qui va émèner les particules je vais dans particules properties et dans un render au lieu de mettre à l'eau je mettre object et je vais sélectionner avec la petite pipette monicosphère je peux baisser considérablement sa taille même si vous allez voir que de manière indépendante on peut changer la taille dans l'émetteur de particules je faire clic droit chez une sur cet objet là et en ce qui concerne le matériau je vais mettre le sable comme ça on est sûr d'avoir des effets de graines de sable qui vont partir notre objet maintenant si je lis mon animation on voit que j'ai bien des petits grains de sable qui s'échappent de mon objet donc je peux passer en vue comme ceci pour bien voir les particules donc je vais sélectionner ici mon objet le premier souci qu'on a c'est que nos particules donc je vais quand même augmenter un petit peu on a la taille pour qu'on puisse bien les voir on le changeant juste après je vais décaler le souci qu'on a c'est que les particules vont directement vers le sol et sont soumis à la gravité avec une petite force quand même parce que notre émetteur bouge du coup on a l'impression qu'il ya une force en moins y même si c'est pas le cas donc ça on va le rajouter manuellement je vais donc dans le particule properties et je vais aller dans la velocity la vélocité va donc me permet d'en ajouter une inertie de base de nos objets donc par défaut en y x et z 1 sont à 0 donc moi je vais rajouter moins 1 en y pour ajouter une force vers l'arrière donc je vais mettre moins 1 et également en z en z vers le haut là j'ai bien mon moins un qui est pris en compte mais en z j'aimerais bien rajouter comme si le particule en fait partait comme ceci donc pour ce faire je vais rajouter par exemple bon cette fois ci pas une valeur négative parce que le z va vers le haut je vais rajouter par exemple 3,5 et là si je fais play voilà on voit qu'on a bien des particules qui vont vers l'eau de manière assez correcte ensuite autre chose à changer le life time c'est à dire la durée de vie des particules là elle passe à travers le sol et un continu à l'infini donc l'aïté je vais mettre par exemple 10 et on va voir ce que ça donne si je fais play voyez elle disparaît à peu près ici donc je peux le laisser par exemple à 15 voilà 15 c'est pas mal donc on va le laisser à 15 je vais augmenter considérablement le nombre de particules de le mettre à 10000 et donc là dans ce qu'on est pas mal je peux retourner ici sur mon icosphère et baisser la taille et ensuite je peux également si je le souhaite rajouter un petit peu de scale randomness pour avoir des particules qui sont plus ou moins grandes en fonction d'un facteur aléatoire et donc là on est pas mal maintenant on a d'autres modifications la première c'est indique à blender quand est-ce qu'il doit commencer à calculer les particules et quand est-ce qu'il doit s'arrêter parce que notre pneu est hors du sable donc il n'a pas à émettre de particules donc je vais essayer de voir la frame à partir de laquelle je vais en émettre donc par exemple ici voilà donc là c'est pas mal d'ailleurs je pourrais décalé peut-être mon petit le maître là serait un petit peu plus réaliste voilà vraiment pour que ça parte du bas du pneu le décalé un poil vers la gauche parce que je trouvais qu'il était trop grand donc c'est l'avantage de l'un petit aussi c'est que c'est rapidement modulable et liens de parenté me permet de toujours déplacer tous les objets en fonction des liens présents entre eux ok donc là on est pas mal on va dire qu'à partir de ce frame là je veux qui l'envoie des particules en arrière donc c'est la 76 du coup je vais aller dans mon particules properties présent ici et je vais dire à blender frame start au lieu de commencer le calcul à la frame numéro 1 tu le commences à le 76 je vais à la fin lorsqu'un sort voilà de la terre ici par exemple on a 174 et je vais donc mettre 174 ici et du coup on voit bien que si je fais un play il n'y a pas de particules au début et ensuite en sont calculés lorsqu'ils arrivent dans le sable et un bon s'arrêter à la fin donc voilà ça c'est pas mal dernière chose à faire avant de faire le bail final si je vais dans le viewport shading on voit que mon émetteur présent ici mais il est rendu par blender donc on pourrait essayer de le masquer mais vu que c'est un émetteur de particules des fois on va avoir des soucis ça va pas afficher les particules qui va émettre donc comment faire c'est relativement simple je vais créer un nouveau matériau que je peux appeler transparente par exemple je vais mettre l'alpha à zéro tout simplement alors si vous fait quelque chose d'entièrement noir comme ça c'est parce que par défaut blender lorsqu'il fait un shader en principal bsdf par exemple il sait pas que l'output il doit prendre en compte l'opacité donc je vais aller dans option le blend mode il est dans opaque je vais cliquer dessus et si je mets alpha blind j'ai bien quelque chose qui est entièrement invisible dans blender et donc là on n'est pas mal maintenant si je veux faire un bail parce qu'on voit qu'ici par exemple c'est uniquement basé sur ce que je fais à la main par exemple si je reviens au début de l'animation mon pneu n'est pas encore passé à droite et pourtant c'est bien creusé parce qu'il a gardé en information le fait que je sois pas ça avant alors comment faire le bail de tout ceci je clique sur mon plan que j'ai creusé je vais dans mon physique properties et j'ai quelque chose dans le cache qui me permet de faire bake all dynamic par défaut il n'est pas présent pourquoi parce que j'ai pas enregistré ma scène donc je vais faire ctrl s je crée un nouveau dossier que je vais appeler par exemple tuto final voilà je l'appelle send final par exemple sable ou l'appeler comme vous le souhaitez save et maintenant que j'ai enregistré vous voyez que j'ai bien le bouton qui s'est dégrisé et si je fais bake all dynamic ça me calcule tout de manière assez rapide et maintenant tout est enregistré sur le pc avec des fichiers de cache et si je fais un play j'ai bien mon animation qui commence marou qui arrive et les particules qui partent en arrière en effet assez sympa et le maillage qui est bien creusé en fonction des crampons qu'on a modélisé sur maro donc voilà comment faire des traces de pas par exemple vous pouvez très bien animé un personnage et mettre le brush sur ses pieds et du coup ça fera exactement le même résultat final j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses si vous avez des questions etc etc et je vous dis à la prochaine ciao